salut la compagnie c'est Vadore Ellis on se retrouve pour la suite de l'aventure sur f1 manager 2024 on enchaîne avec le grand prix d'autriche aujourd'hui sur le red bull ring circuit très 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 rapide que j'aime bien on va mettre les objectifs toujours on reste sur l'objectif de 15 et 17 pour nos deux pilotes on a vu que on avait une petite marge donc hormis une catastrophe en course on devrait atteindre les objectifs sans difficulté normalement format sprint ce week-end donc c'est pour ça que ça va être très intéressant il va falloir qu'on soit bien au niveau de la préparation donc je vais je vais tout faire avec vous ce week-end donc c'est une petite nouveauté on là on a une seule séance d'essayés donc je vais tout faire avec vous en espérant réussir à avoir une bonne préparation on va mettre cette boîte là on va la finir ok parfait circuit rapide donc on va mettre un peu plus de tours la config on n'a pas d'idée pour l'instant donc on va rester là dessus au niveau des pneus bas on va rouler ici on va faire les pièces conception on va mettre le moteur le plus éclaté rs on va mettre ça pourquoi pas mettre pour le sprint aussi les pièces les plus usées alors cette boîte là on n'y touchera plus j'ai pas envie de risquer hormis en fin de saison ainsi vraiment en galère mais on va la laisser on va mettre 22 tours également son pilote j'ai oublié de baisser tac alors pourquoi baisser c'est juste pour être moins économe sur le moins moins énergivores et moins dans l'usure des pièces justement tac et c'est parti pour valterri on fait vite sortir carlos on va vite mettre nos pilotes en on évite les vibreurs et en raison clinaire pour faire refroidir au maximum le moteur tac on va peut-être pouvoir est un peu plus agressif non ça va les poids sinon les pneus sont froids donc on va se mettre on va se mettre en standard tac on va voir un petit peu si ça si c'est utile en fait les vibreurs ça permet d'éviter les problèmes de moteur ou de boîte surtout mais par contre ça le fait de les éviter ça fait galère à monter les en température ouais problème de boîte de vitesse c'est logique vous voyez si on se met sur boîte de vitesse c'est marqué état donc là c'est l'état qui fait qu'on a un problème dessus par contre si comment on aurait et en plus c'est un problème temporaire on n'a rien de définitif pour le moment donc ça va ça va pouvoir s'enlever on va bientôt avoir déjà les premiers retours sur les satisfactions et depuis la mise à jour j'ai constaté un problème mise à jour d'hier là voilà on a on n'a plus le détail j'ai beaucoup mais avec la voiture comme tu peux le voir ok voilà ok on sait et en galère copains les toits rentre alors 41% effectivement c'est pas top alors qu'est ce qu'on va pouvoir modifier ici tu veux te mettre là bon les ailerons j'aime bien les garder après on va déjà on va déjà ici de voilà bah de façon là il n'y aura pas trop de doute en soi ça va être vraiment le survirage qui va être important peut-être pouvoir jouer là dessus ok on va pouvoir revenir ici avec ça on va essayer comme ça on voit pas on va pas chercher trop loin les pneus ça dit quoi on a largement la place ou pas faire des bêtises configuration on est déjà dans la zone on va essayer ça les bottasses du coup ce qui est pas trop tard non c'est bon même chose du coup on va certainement décaler un petit peu ici alors pas trop on va surtout décalé là pour amener justement la traction et le freinage sur la partie droite ici on n'est pas trop mal et ici on va pouvoir s'écarter on va devoir revenir un petit peu comme ça on va tester ça on va déjà testé ça hop allez on reconfigure les voitures vous avez vu on a quasiment terminé aussi les recherches du coup sur les pièces le nouveau châssis et le nouveau l'aileron arrière c'est ce qui a un gros problème attention à pas péter la boîte là pendant pendant la séance d'essai ce serait un peu dommage examiner problème d'accélération ok donc ça sera ça va ça va rester le problème va s'action tuer même allez on va rouler ok on peut largement restant standard de toute façon on ira même au bout peut même être un peu agressif pour dire de chauffer un peu la gomme en espérant une satisfaction j'aimerais bien être au dessus des 80 quand même pour un week end de ce de sprint démarrer si on est à moins de moins de 70 80 ça serait déjà se tirer une balle dans le pied j'aimerais bien démarrer le plus possible allez 2 sur 5 les pneus sont froids malgré ah bah oui de toute façon on évite les vibreurs donc hop si on fait ça on va voir la température qui va augmenter directement et on va jouer un petit peu avec le feu surtout chez carlos et on voit la température là vous voyez elle augmente directement et là on peut repasser en standard on a chauffé les pneus les vibreurs c'est voilà c'est quelque chose de très important et on commence aussi ici à avoir un problème avec le rs ok on n'a pas de problème de rs on a un risque donc récupération le fait de se mettre en récupération tu l'utilise beaucoup moins carlos on va le faire rentrer aussi de toute façon pour aller voir il nous a fait un retour sur la config qu'en est-il pour lui peut faire rentrer aussi valtteri 63 ouais c'est vraiment pas fou théoriquement là je pense que juste en faisant un réglage d'aileron on va pouvoir on va passer là là si on se met comme ça tu vois là on va être pas mal là on va être en optimale là aussi là on va être je pense en génial ici on va être en presque optimale et là on va être bien là franchement je sens que c'est pas trop mal on va terminer de de rouler sur les 22 troyer assez on va terminer de rouler sur les gommes médium les gommes hard pardon on va finir avec science et j'aimerais alors je pense que ça va être compliqué mais on devra on devrait avoir un truc pas mal ou 96% à ça c'est bon bien là du coup il n'y a pas de doute on va ressortir 15 tours ce sera largement suffisant et on renvoie tout de suite valtteri juste pour aller nous chercher le 100% sur les pièces c'est quelque chose qui me ferait plaisir ici on voit largement la voir bien sûr le 100% et la connaissance du circuit on sera à peine à 30% grand maximum voilà on a quasiment terminé les deux sont froids on sait aller roule deux pilotes qui sont ensemble attention à pas se gêner les mecs jure prononcer sur le rs avec panne et là on voit en fait vibreur vibreur et à vibreur et à j'ai vu aussi un mec sur sur twitter youtube alors c'est deux fins deux mecs différents plus tôt qui stream là dessus et qu'ils font des vidéos maintenant qu'ils ont une voiture qui permet de jouer les points et potentiellement les podiums de façon régulière beaucoup plus agressif sur la stratégie des pneus et économes justement au niveau de la conduite beaucoup moins d'agressivité sur les vibreurs en course donc des temps autour un peu moins bon mais l'avantage c'est que on a une performance usure majeure ce sera la panne à tout moment vas-y reste 10 secondes pas nous embêter et roule 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 voilà bon on a eu chaud au niveau des pneus on était à 20 23% je crois oliver manin qui a roulé justement dans cette première séance libérant notre futur pilote affilié et on a 96 ici avec valterie on s'en sort très bien on s'en sort très bien qui est allé on continue ça mon carlos on a pas fini mais c'est pas très grave j'ai pas regardé la météo dans ce week-end c'est dégagé ça c'est plutôt pas mal on va regarder aussi c'est les performances de gomme ok 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 j'ai pas vu un truc la performance n'est pas les pas folle en voyant pour avoir on va privilégier les gommes durs ou médium en voyant dans la strat probabilité de sécurité 75% de safety car probable ok alors ici le moteur le moteur le moteur j'ai bien envie de rouler que sueur un sprint je me dis que voilà celui-là moi à celui-là la boîte bon la boîte il va falloir changer mais le rs on va prendre des risques là je prends des risques c'est moi parce que j'ai pas envie de changer tout simplement j'ai on a des pièces voilà ici 51 et ça sera ça sera bien voilà on va pas marquer de points dans cette dans cette course on va gérer on va essayer quand même de passer en au moins en sq2 et on va on va pas rouler beaucoup gros max de tour lancé si on n'est pas gêné et on sera pas gêné donc on fera un seul tour lancé dans cette sq1 on verra faible élevé on va voir si ça s'améliore sinon on refera un tour c'est ce qui est qui est relativement loin quand même mais en médium en plus on va sortir maintenant c'est ce qui va pouvoir améliorer peut-être non ça s'il s'est ce qui va améliorer oui mais valterie non voilà ça a amélioré un petit peu je pense qu'on fera pas beaucoup mieux avec nos deux voitures donc on peut rester là on reste à la maison pour sa repas on reste au chaud on va certainement passer avec valterie et on va passer aussi avec science impeccable allez sq2 nous voici 10 et 14 normal quai m'attention on n'a pas le choix en vrai 91% de satisfaction ok ça c'est bon et vous voyez entre deux séances de qualification on peut changer ces pièces là j'ai plusieurs plusieurs streamers youtuber qui ont pris une pénalité machin c'est alors non 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 moi j'avais déjà fait les tests je vais alors je vais pas le faire là on peut faire ce qu'on fait là dessus non c'est la sq2 on va pas s'embêter non on va pas s'embêter tech mais on peut changer les pièces on risque pas de paix de prendre de pénalités sauf si on prend un élément supplé supplémentaire toujours pas de pluie de prévu un dans ce week-end aurait de bullring on sera pas gêné normalement pérez il va être voilà il va être dans son tour lancé parfait j'ai l'impression que le temps est plutôt correct en vrai cette fois-ci pour le temps autour on est déjà proche de la minute on va ressortir quand même avec les deux voitures je voudrais attendre que leclerc soit passé est ce que ça veut le faire je pense que ça veut le faire ouais voilà on va être sur un tour de rentrée un tour de rentrée également normalement on va être bien non c'est un tour un tour lancé ouais on va pas être gêné peut-être par perez un petit peu et Sergio ok il s'est mis à l'arrêt parfait on n'a pas amélioré avec scènes on n'a pas amélioré avec valteri il faut que ça tienne allez Hamilton non ah il y a Alonso ok j'avais pas vu Alonso Verstappen parfait bon 11 et 13 c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien continuer on a dit qu'il y avait pas une grosse grosse dégradation sur les pneus mais on a besoin de gomme dure pour la course du coup pendant le sprint on va garder nos pneus durs forcément on a de la médium de la gomme médium à crever donc on va en passer un train est ce qu'il serait pas judicieux d'essayer de partir avec ces gommes là pour garder deux trains de médium pour la course on part en train soft on part en soft et on se met en économie le but c'est pas d'aller marquer des points là c'est de finir le sprint ou pas d'ailleurs en vrai même si on pète des pièces mais des pièces moteur si on tant qu'on pète pas de deux pièces neuves ouais il ya une grosse différence un moi j'ai bien envie quand même de mettre des pneus usés déjà pour être économe parce que ça nous me laisse un train de chaque et après c'est nommé du soft en vrai non on va même pas ce que je me prends la tête pour rien de neuf pas d'agressivité rien puisqu'il faut être économe et on roule et on verra où ça nous mène là c'est le sprint c'est du sprint on a des pièces on a des pièces usées sur les voitures on va se mettre en agressif par principe mais pas besoin de pousser sur sur les pneus quoi que ce soit allez valteri onzième tout le monde est en médium oh on a du hard derrière ok intéressant donc c'est des pilotes qui n'auront plus de hard je pense à moins qu'ils les ont économisé en en essais libres mais un perez n'aura pas de gomme dure je pense et derrière non plus en course donc ils vont faire quoi médium médium soft mais ça passera jamais si sms ça passerait ou smm bon à voir on va rester sur nos pilotes déjà on va se mettre en intervalle on va passer un petit peu un petit peu beaucoup voilà l'écart est déjà fait entre les deux astone quatre secondes on n'arrive pas à doubler avec valteri si on a réussi ça y est et on revient devant un petit train là quand même après la huitième place elle est loin voilà on va essayer de aller au bout de cette course déjà on est bien sur les pneus signs qui mangeait un peu plus j'ai l'impression non ça va mesurer et normal il viendra pour jeunes qu'est ce qui s'est passé un bien méchant on est à dix secondes de la de la huitième place on va essayer de finir sans sans abîmer les voitures et ce sera déjà une bonne chose qui on va passer parce que derrière il nous reste les qualifs et la course on est déjà à plus de 17 minutes là tac marquera pas de points sauf si devant il ya de la casse et voyez sans taper dans la gomme on est moins bien que les autres en tous ceux qui sont partis en hard derrière le rythme est un peu moins bon donc si la course on arrive à être entre 10 et 13 10 12 11 12 pourquoi pas moi ça me va bien pousser un peu sur sur le rs sur le carburant voilà on va finir 10 et 12 ok c'est plutôt encourageant avec des pièces abîmées est ce qu'il serait pas judicieux de tenter quelque chose pour ce grand prix justement en fait les sprints je pense que pour l'instant comme on a pas grand chose à jouer et que ça rapporte très peu de points qui en plus fois dans le top 8 hormis une stratégie de dingue on entend l'ingénieur parler est ce qui serait pas judicieux de tenter quelque chose quand même pour la course façon le rs on va être bon pour en racheter sur les deux voitures ça c'est une certitude tac ici on va se mettre à 82 on va mettre le rs le plus récent 2 millions 5 la nouvelle pièce d'ailleurs savez ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est tout de suite payé pour un nouvel rs sur les deux voitures tac on va tout de suite payer au moins les 5 millions voilà ils sont sortis le rs c'est une pièce voilà les boîtes de vitesse je pense qu'on va réussir à jouer avec ça le moteur on a un moteur ferrari qui est plutôt solide donc ça devrait le faire aussi là je me dis qu'il ya moyen de tenter tenter quelque chose en termes de perfo on était dans les une 13 2 tout à l'heure si je dis pas de bêtises n'a pas notre meilleur temps absolu du week-end pour l'instant en n'étant une 32 avec les deux voitures on va pas être gêné combien on va être 13 2 je dis des bêtises non c'était une 32 plutôt peut-être oui qu'on est à peu près dans le chrono pour l'instant on va remettre les soft 1 et tu as là on a roulé en médium en plus drapeau rouge c'est pas nous c'est pas nous on était rentrés au réa et voilà dans le dernier virage ou plutôt surprenant quand même et là mon avis pourquoi il peut y avoir une boîte et un moteur endommagé on va confirmer mais on était déjà là dessus parfait allez passe moi ça il reste 13 minutes on a déjà une kick en moins vercheur qui a déjà un problème sur sa voiture on n'a pas encore commencé les qualifs ni la course attention à la bonne gestion aussi des pièces 1 c'est important très très important de faire de faire attention à ça en restant j'aime bien ce que je vois en termes de chrono on voit bien évidemment tout tout le monde va tout ressortir là on va attendre le plus tard possible notre premier chrono était pas pas mauvais donc on va attendre on a même pas on n'aurait même pas eu besoin si c'est 7 mais non on une 13 une ok courageant c'est très encourageant on va ressortir avec ces gommes là les pièces on va pas toucher il faut viser le une 13 une 13 2 ça devrait aller leclerc qui sera avec nous également re seul qui va peut-être gêner valtteri non il s'est bien arrêté une 13 8 on est loin avec valtteri on est loin avec carlos ok il va falloir remettre des gommes neuves c'est normal on avait des gommes à 80 donc avec le tour non c'est 75 un truc comme ça on a le temps ce qu'il faut c'est sortir un moment repos jeunes encore attention je pense qu'on est sorti au beau moment on est sorti au moment parfait c'est ça que c'est bon allez valtteri voilà amélioration notable de valtteri ça ne sait pas ça on est dans les chronos de tout à l'heure 1 donc on n'est pas trop mal on a de la gomme tendre donc là on va pas être économe là dessus encore un petit peu de temps avant de ressortir allez on est reparti en espérant une amélioration surtout pour carlos en vrai il n'améliore pas l'améliore allez carlos allez on y croit on y croit on y croit ça va tenir allez ça va tenir ça tient les deux les deux voitures en q3 encore une fois impeccable impeccable c'est bon ça ça sent les points ce week-end allez on va pas s'enflammer c'est que le début on a deux fois des gommes à 90 je veux bien ne pas être économe sur les gommes mais quand même alors là on va on va tenter je dis bien on va tenter de faire trois runs trois runs en 12 minutes ça devrait passer on est sur un circuit le tour est en moins de deux minutes cinq on a fait un tour un tour de sortie en une trente une trois n'est pas mal ce chrono avec des gommes légèrement rodé après là on a du lourd au pire on va être derrière je pense que maclaren on va remettre les gommes du dernier run en q2 allez on fait ressortir les deux on va être gêné les noms on va pas être gêné c'est ce qui est en même amélioration oui les deux voitures qui améliorent on est pas mal les qu'on n'est pas mal on est on est là où on aurait pu espérer de mieux et là on va faire quelque chose de classe c'est qu'on va mettre des pneus neufs alors on fait ressortir tout le monde je veux pas être dérangé on va être gêné on va se gêner entre nous on va c'est là on les a fait sortir trop proches les uns des autres et on va faire on va faire huit et neuf sept et neuf sept et neuf c'est bien c'est bien c'est plutôt pas mal stratégie agressive je sais pas ce que vous en pensez dans ce week-end format complet alors on nous dit chaque type de gomme alors en vrai pourquoi pas bah deux arrêts c'est évident deux arrêts minimum le sms on oublie moi je vous propose on va partir en médium et on va voir on va rester sur une strat à peu près équivalente à celle là pas sûr de passer les hard par contre on sait quoi on va regarder ensemble tout de suite admettons qu'on fasse ça est ce que ça passe non ça ne passera pas ok donc il y aura forcément les hard à un moment donné le but ça va être de mettre les hard au moment opportun mhs mhs avec 24,53 mhs 24,53 donc allez le mhs ok 24,53 et ici on pousse voilà stratégie on met à jour on a des pièces en très très bon état on va être agressif bien évidemment au départ alors pourquoi les mecs qui bougent comme des fous derrière un petit bug ça avec la mage voilà important de souligner ces choses à mon avis on devra un correctif rapidement pour ce genre de problème à l'objectif marquer des points aujourd'hui et c'était 8 pour l'instant c'est pas mal on va être agressif on va regarder les strats ok il ya déjà le soft qui est passé chez la plupart des concurrents devant nous et derrière nous c'est surtout sur certaines voitures là ça va être à nous de faire le taf notre sous le da devant qui est parti cinquième quand même c'est pas mal baut est ce qui attaque à piastri et ça passe pour l'instant bien joué on a mis piastri dans dans les choux piastri qui va se retrouver à la lutte et voilà qui se fait aussi dépasser par sign c'est bien un peu agressif mais mais pourquoi pas et elle est maintenant on va descendre et on va stop up on va se mettre en intervalle au niveau des écuries nous restait je crois alpine et kick sur lesquels parler on va pouvoir parler alors on va parler de kick tout de suite kick une écurie qui change souvent de nom c'est que c'est surtout l'écurie sauber qui est qui est connu motorisé ferrari anciennement alfa romeo si je dis pas de bêtises voilà ça a changé de nom très souvent pas un copain passif particulier au niveau des des victoires ou ou des podiums à mettre en avant écuries qui avait formé à l'époque charles leclerc notamment dans laquelle aussi on a vu très récemment valterie pas valterie bottas mais kimira il connaît donc donc voilà les pilotes coréen je ne connais pas donc je vais pas en parler c'est un c'est un outil qui a été promu la suite mon lancement de la saison et au recrutement de bottas justement chez nous en tant que pilote numéro 2 du coup coréa rien à dire à guanyu jo pilote chinois dont les performances en moyenne tout simplement ce qui est d'enfin moyenne mauvaise parce que d'aider dans une écurie avec des performances mauvaises qu'on soit clair donc donc voilà pas grand chose d'autre à dire au niveau de de kick l'écurie alpine avec les deux pilotes français pierre gasly et steban o'con et curie anciennement renault fintime bien évidemment double champion du monde constructeur alors constructeur je ne sais plus mais pilote c'est sûr en 2005 2006 ou 2004 2005 avec fernando lanzo des victoires des victoires récentes pour pour les pilotes ben je ne pense pas on a vu l'écart au passage de pierre gasly et d'o'con non c'était sergeant ok devant nous et qui a fait qui a fait un peu n'importe quoi qu'est-ce qu'on a d'autre à dire au niveau de deux ces pilotes les deux pilotes et steban o'con et pierre gasly sont vainqueurs de grand prix au con avec alpine il ya deux ou trois ans au long gris lors de du fameux grand prix ou hamilton s'était retrouvé tout seul en piste avec des pneus intermédiaires sur piste séchante après un drapeau rouge au départ et ils ont pris là voilà au con avait gagné notamment grâce à une défense de deux alonzo sur mitten qui l'avait empêché de remonter de venir chercher le français donc une seule victoire pour pour con à son actif par contre pour gasly même chose une victoire en grand prix c'était à monza en 2020 voilà avec le fameux accélère accélère tu es là chercher ne lâche pas de julien fait beau le commentateur en a plus voilà commentateur incroyable donc voilà pour les deux dernières écuries on n'a plus grand chose à dire sur alpine voilà alpine qui a été dans la controverse il ya plusieurs années avec l'affaire du grand prix de alors c'était c'était singapour c'était ailleurs je crois que c'était singapour le grand prix nocturne avec flavio brillateur qui avait donné une consigne à son pilote lors d'un safety car de se crasher pour permettre à alonzo d'aller chercher une victoire inespérée grâce à voilà grâce à les magouilles donc voilà on revient à la course on va pouvoir passer un petit peu on a vu que nos pilotes se battent pour le top 10 on a un gros 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 train là entre la sixième et la 17ème place on va dire en espérant quelque chose d'intéressant pour nos voitures on peut voir que le clair est comme d'habitude extrêmement économe sur ses ses pneumatiques nos risques c'est pas mal non plus on voit que ricardo et et ben c'est tout un ricardo et hulkenberg qui sont un peu plus loin niveau de l'usur bah c'est comme nous donc pour l'instant avec valteri on fait le taf et piastri qui a des gommes soft il est un peu plus en difficulté on arrive presque à accrocher le pilote australien donc c'est quelque chose d'intéressant on va revenir ici au niveau des intervalles et on peut voir que ça n'est ici de chien ici et là on a un petit écart qui est fait c'est plutôt pas mal on va passer on va revenir sur sur bottas s'il y a une priorité à donner au niveau de nos pilotes ben forcément on la donnera oula 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 qu'est ce qui s'est passé vers sure vers sure vers sure qu'est ce qui se passe garçon pas de mécanique pour stroll vers sure qu'est ce qui se passe tête à queue ok bon on va pas revoir le tête à queue mais mais c'est quelque chose qui nous intéresse parce que ça nous enlève un concurrent au top 10 et on peut voir que stroll pas de mécanique sérieuse oula on va passer ricardo bottas la bataille continue bottas on est comment au niveau du mental chez le pilote on est élevé au niveau de la confiance moyenne chez carlos carlos qui est top 10 pour l'instant mais ça baisse ça augmente voilà on est on est bien mais sans plus big shot ok est ce que c'est nous non accent de tsunoda ça c'est une bonne chose aussi pour nous ça qui était cinquième qu'est ce qu'il a fait yuki bon on a l'habitude des erreurs ok c'est ça c'est ça le big shunt je suis pas sûr accident oh là là en revenant sur la piste oh non pas avec nous par contre oh non les deux visages cachables qui se tapent oh non la quelle connerie il réussit à repartir avec une voiture défoncée bon les le roi avant ça a l'air d'aller allez et ricardo lui j'ai pas vu sa voiture est-ce que ça va box on voit que c'est abîmé tsunoda ça a l'air sérieux bon tsunoda il ira pas au bout on est comme au niveau des pneus ça tient pour nos deux voitures allez on va passer on a presque potentiellement un top 5 à jouer avec piastri qui a déjà mis ses softs attention attention à la bonne strate ricardo aussi avec sa panne avancée ouais ricardo qui va au stand il a mis quoi ricardo comme gomme du coup il ressort si loin que ça mais qu'est-ce qui s'est passé ah mais il a changé des pièces ok donc ricardo est enlevé dans la lutte sauf si nous on fait une dinguerie ricardo devrait sortir de la lutte aux places qui donne des points des places dans le top 10 Sainz dépasse Alonso ça continue Perez qui s'arrête qui enlève ses softs il me semble Valtteri qui va ressortir au niveau de Perez justement il va falloir essayer d'accrocher le pilote mexicain ouais non avec le DRS laissez-moi il va nous coller la seconde directe avec le premier virage en plus allez on va accélérer histoire de passer tout ça on reste sur la strat établie nous chez chez PYF1 team on est bien on a de l'écart on va pouvoir rentrer les deux voitures en même temps et on tient nos pneus le plus longtemps possible on rentre dans le tour qui précédera les 30% Verchorpan mécanique attention il y a des trucs sérieux là chez nos concurrents Bottas il est à 34 ici on va dire 34-35 on ignore pour l'instant l'ordre du tour optimal de rentrer au stand on fera un point avec Valtteri ici non Valtteri refait un tour et on refait un tour sur les deux voitures en full attaque et on est fait rentrer et on a essayé de gagner un tour le but ça va être de pousser on va même se permettre d'accélérer ici allez on va rentrer avec les deux voitures Bottas tu vas mettre TRD maintenant ou pas ? ouais tu vas mettre TRD maintenant et Sainz même chose tu vas mettre TRD aussi très dangereux ce que je fais là de pousser sur les deux voitures avec des pneus des pneus morts allez on plonge au stand avec Valtteri et Carlos qui suit un peu plus loin on avait 5 secondes d'écart ça devrait suffire Versher qui est en train de d'abandonner dégâts terminaux sur la voiture on revient sur Valtteri 2 secondes 7 J'aime Sainz 2 secondes 8 ça passe ça me va ça me va ça me va Versher qui abandonne dans les stands mais non ah non il est ok non mais oui il est vraiment abandonné Versher abandon ok ici on va se mettre comme ça on va se remettre tout doucement en neutre et on roule alors on est loin on est sorti un petit peu plus loin parce qu'on est rentré très tard on a Joe bon bah voilà qui est devant mais voilà ça va être réglé en sachant que nous on a déjà été plus loin que tous les pilotes devant nous donc à l'instant T on a un avantage de stratégie en termes de rythme également parce que sur les gommes on a des gommes beaucoup plus fraîches que tous les pilotes qui sont devant nous au niveau des intervalles les cartes devraient j'ai bien dit devraient descendre très 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 lentement entre Valtteri et Hamilton pièce tripane mécanique c'est bon pour nous aussi là où des pilotes vont finir en médium on risque de finir en soft et là on a pris un peu d'avance quand même je pense on est sorti ouais on a pris de l'avance clairement on va regarder un petit peu les voitures aussi Pérez étant médium il devrait s'arrêter rapidement pour mettre les alors rapidement d'ici à moins de 10 tours pour mettre les hard je pense Norris Norris il a déjà fait deux arrêts du coup il a fait soft médium il va faire hard où il est parti en médium non il est parti en médium ok il a bien tenu ses gommes en vrai un Norris incroyable Leclerc qui a tenu ses soft aussi de façon magistrale Piastri un peu comme Leclerc en termes de strat sauf que Piastri était parti en médium Russell je crois que c'était les softs comme Alonso Hamilton c'était les softs ou les médiums et nous on est là et Ricardo qui a problème entre nous aussi ouais c'est pas mal tout ça j'espère des points vraiment en termes de rythme on est comment on est mieux que derrière et on est moins bien que devant ok donc pour l'instant la strat elle est là Norris qui a des pneus éclatés donc forcément le rythme est pourri Stroll qui arrive à remonter tout doucement mais sa voiture elle va pas tenir là rassure moi ça y est Norris s'arrête il ressort à ah juste avec Piastri et tout à l'heure on était à la lutte avec Piastri vous voyez l'écart qui s'est fait là et on voit Bottas ça remonte tout doucement sur Lewis mais c'est très 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 lent mais il remonte et là on voit au niveau des pneus et là Bottas Bottas il va être à la lutte pour le top 8 voire potentiellement la top 7 on verra c'est très calme encore une fois comme course hormis l'accrochage entre les deux les deux Visakashap Sunda qui est bien remonté déjà mais mine de rien malgré sa grosse erreur une 5 7 pour Norris record du tour Bottas qui revient plus maintenant qui perd même un peu un peu de temps doit être en train d'attaquer je pense chez Hamilton on va tenter un truc avec Bottas sur un tour ça va être de tout pousser à fond on verra on verra où ça nous mène et là on va se mettre en récupération tac Sainz est-ce qu'il a possibilité de revenir sur Icardo aussi on va essayer la même chose je pense et on se mettra en full récup après allez on va passer ok il est revenu allez dis-moi que t'es revenu dans la zone DRS oui tu vas l'avoir parfait voilà c'était l'objectif et maintenant avec le DRS tu remontes tranquillement sur lui on se met en récupération bien évidemment le but ça va être de revenir avec Sainz voilà et de recharger les batteries voilà allez Carlos problème au stand pour Hülkenberg problème au stand pour non pas de problème au stand voilà on a rechargé les batteries Icardo pas de mécanique ça a l'air de s'aggraver aussi pour Tsunoda là ça met les hards forcément ouais ouais et nous on se rend soft on se rend soft par rapport à eux là par rapport à tout ce beau monde on a un truc à jouer je pense je pense qu'on a un truc à jouer le pire c'est que on a encore on a encore du temps à rouler et on a bien roulé en vrai vous savez quoi on va passer en agressif tout doucement et on surveillera on est à 48 on surveille autour 53 51 pardon pas être trop trop agressif quand même qu'est-ce qu'il a fait Sainz ah il a laissé passer des leaders non ou bien une erreur pour Sainz peut-être ouais je pense qu'il y a eu une erreur en vrai parce que vu vu comment on a descendu d'un coup on a été très très économe sur la gomme très très économe donc c'est une bonne strade pour nous gros écart aussi entre Bottas et Sainz non tête à queue pour Carlos box tout de suite allez c'est des choses qui arrivent ouais ouais pas de soucis pas de soucis on se remet tout de suite on va regarder le tête à queue il n'y a pas de casse on était à la lutte avec une Red Bull ok ça touche pas et ça repart vite ok on a perdu du temps on a juste perdu du temps allez Sainz on rentre allez un bel arrêt 2 secondes 6 ça me va allez il va falloir remonter tout ça maintenant allez pousse un petit peu pour l'instant Valtteri toi t'en es où ton côté tour optimale non tu peux encore pousser mec au niveau de la strade c'était quoi qui était prévu tu finissais avec des softs cramax on va continuer un petit peu allez brûle moi ces gommes et on rentre et on va aller voir ton arrêt au stand aussi ça me va 2 secondes 4 c'est très bien et toi ici en écho Bottas on a déjà un point avec Valtteri déjà un point il faut me chauffer ses gommes tour le plus rapide pour Ricardo drapeau jaune devant qu'est-ce qui s'est passé peut-être que pour Correa allez Bottas là on a quelque chose à faire vraiment regarde moi ça là il faut aller chercher Ricardo il faut aller le détruire le record du tour c'est Leclerc qui vient de le faire en 1,4,5 ok on est très 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 loin on va pas tenter le record du tour Ricardo est un peu plus rapide que nous pour l'instant quand même on va regarder sur ce tour là 1,7 1,6,7 ok on va remonter tout doucement par contre on remonte pas assez sur Alonso et Ricardo ni même sur Russell Hamilton pourtant on a des meilleurs en pneu je comprends pas en termes de perfos Sainz il est où il est là ouais on est loin Sainz ça va être compliqué de marquer des points aujourd'hui on a dépassé Ricardo ça y est pour la 9ème place et il faut qu'on il faut qu'on roule il faut qu'on roule Sainz on va peut-être même le mettre en légère hop on revient pas on revient pas sur Russell avec Bottas c'est pas assez vite tout au moins je voulais juste voir le delta on est à 5 secondes 6 tours ah peut-être en vrai 4 secondes ouais c'est pas mal en soi ça dit quoi devant ouais alors peut-être alors peut-être allez on va passer on va être on va être agressif on va pousser sur un tour allez il faut tenter quelque chose en vrai on est revenu on est dans la roue et c'est là il va falloir être très intelligent top up allez on a une fin course comme on les aime à chaque fois c'est la même chose on a des opportunités il revient vite il revient tellement vite allez il faut juste s'accrocher Valtteri parce que là on a un point en dixième là on a deux points et là on a quatre points donc ça fait potentiellement quatre points au lieu de deux il faut prendre un non non tu arrêtes de top up il faut que tu aies le DRS maintenant on ne l'aura pas on ne l'aura pas allez là on va l'avoir ah non toujours pas ah si là on l'a eu le mirossel il va être aidé par le retardataire forcément allez c'est pas cool ça ça me paraît compliqué là du coup allez 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 crame moi cette ERS un mec tu l'as déposé je me mets en récupération là parce qu'en fait on n'a pas d'intérêt à essayer de le lâcher tout de suite il reste le DRS il est où vers Stappen Peres pardon Peres il est là donc c'est le dernier tour quoi qu'il en coûte donc là il va falloir qu'on soit très intelligent sauf si Ricardo se pète la tronche avec sa caisse on va finir là il va falloir déployer et être agressif et pousser parce que là sinon on va se faire distancer et il faut qu'on dépasse maintenant si on dépasse pas là on est mort bien joué ça allez Bottas faut tenir mon garçon et on n'est pas loin d'Alanzo on n'était pas loin d'Hamilton non plus allez Valtteri et on finit avec des pneus HS mais c'est bien joué encore une fois 4 points de plus pour Valtteri Bottas impeccable impeccable bien joué Valtteri bien joué l'équipe on a fait le taf c'est cool Steynes qui arrive tout doucement allez 11ème place 8 et 11 on confirme vraiment qu'on est bon en termes de strat également c'est cool des points tout à fait tout à fait impeccable impeccable 4 points de plus c'est une très bonne chose 4 points de plus ça nous fait 12 points en tout ah quand même ouais c'est bien c'est vraiment bien oh un très bon arrêt ici on prend encore des points alors on est combien là on est 9ème ouais ok les premiers arrêts ils n'ont pas été bons les deuxièmes on a été meilleurs logique on reprend 900 000 929 166 un week-end plutôt positif on a fini de fabriquer de l'aileron avant on va préparer les voitures au moins ce sera fait ils sont plats ce sera tout ici des flancs ce sera tout il en reste parfait un petit coup d'œil rapide ici alors je ne comprends toujours pas ici comment on vient de perdre 7 millions alors qu'on n'a rien fait on a lancé des recherches mais les recherches ça ne nous a pas coûté 7 millions important 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 qu'est-ce qu'il y a à voir données de développement pour l'instant on s'en moque un peu mais presque on va faire le problème d'entraînement et ensuite on se laissera là-dessus ici on est à 48% c'est parfait ici on est à 62% on est lassé on va du coup devoir se calmer un petit peu si je prends en total on est comment ? déjà ça on va pouvoir le virer on va mettre ça on va mettre ça ici on va mettre ça également si on est en cumulatif si on est comment le week-end là on est un peu trop un peu trop fatigué on est à 55% on est encore trop fatigué ici 62% donc il faut qu'on enlève un petit peu d'arrêt au stand je suppose ici on est comment ? on est à 48% et on est tout juste on va enlever une journée complète ici on va enlever une journée complète ici on va enlever une journée complète ici donc ici il faut qu'on baisse on va arrêter une journée un repos l'après-midi et normalement ça nous met bien ici à 47 et ici 45 parfait voilà 48 47 45 confirmer le changement oui monsieur on est good performance machin etc on voit que ça voilà ça fluctue mais dans la ça descend et on est à on a déjà fait 11 grand prix on arrive au 12ème on sera à la mi-saison à la prochaine course on n'a pas fait un petit tour aussi au niveau de la mentalité tout le monde est enthousiaste enthousiaste pardon la direction sportive la direction technique Valtteri bien évidemment un pilote affilié positif Sainz qui est en positif ça y est ça y est il est content il est content voilà c'est positif alors c'est pas exceptionnel mais c'est bien 2 ans de contrat pour mettre fin au contrat renouveler un contrat tiens on va tester un truc une saison immédiatement et si on lui baisse son salaire si on baisse ça je veux juste tester je veux juste tester de baisser les salaires parce qu'en vrai s'il nous dit oui c'est la fête et tant qu'à faire on va demander la même chose ici alors j'y crois pas du tout après on verra si ça nous coûte de l'argent si ça nous coûte de l'argent on fera pas hop on arrête là on regarde les mails y'a quoi parfait machin etc on a marqué des points et on est où ? classement de la course il est où ? ah on n'a pas le classement de la course ok donner d'après course c'est peut-être là-dedans qu'on le voit non plus ok je pensais qu'on avait le résultat de la course en lui-même bon c'est pas très grave en tout cas on est 13-14ème comme d'habitude on est bien la 7ème écurie du plateau voilà on fera pas mieux merci à vous d'avoir regardé cet épisode on se retrouve demain pour le grand prix de Silverstone le berceau de la formule 1 on dit je vous souhaite une excellente soirée une excellente nuit une excellente journée en fonction de l'air qu'il est chez vous je vous fais des bisous et je vous dis à demain ciao ciao